aujourd'hui on va parler recadrage photo en post traitement donc oui c'est plutôt je sais pas s'il faut appeler ça un tuto mais en tout cas voilà une vidéo orientée pour les débutants mais si ça vous intéresse c'est parti bonjour bienvenue sur Jeff photographie comme je vous le disais en introduction aujourd'hui on va parler recadrage photo mais avant je voulais faire un petit parenthèse sur la dernière vidéo où je vous ai sollicité et j'avais appelé ça un anti tuto parce que c'est moi qui venait vers vous pour avoir vos astuces pour essayer d'éliminer tinte verte sur un visage en shooting donc j'ai eu beaucoup beaucoup de réponses de retours de toutes sortes certains allant presque me disant ben fais pas la photo comme ça tu seras pas tranquille à des filtres optiques enfin post de traitement tout ça je pense que dans le tas j'ai sûrement des éléments de réponse voire même la réponse à ma question il faut maintenant que je prenne le temps de bon j'ai tout lu plus ou moins mais maintenant de regarder les tutos qu'on m'a fait référence voir les explications et aller tester voir quelle est la méthode qui convient le mieux si tant est que ça convienne à mon cas donc voilà donc je voulais vraiment vous remercier parce que voilà c'est à la limite une vidéo qui a bien marché ça m'étonnait voilà je m'y attendais pas mais en tous des cas voilà vous avez été nombreux à répondre et c'est le but c'est vraiment qu'on puisse s'entraider tous ensemble donc encore merci donc je referme la parenthèse et justement j'aujourd'hui le sujet de la vidéo je vous disais c'est le recadrage et c'est l'un d'entre vous qui dans l'un des commentaires de cette vidéo m'a mis ben justement un commentaire limite que je vous affiche en dessous qui me disait qu'étant débutant il avait du mal avec le cadrage à la prise de vue de savoir après en post traitement dans quelle mesure on pouvait cropper beaucoup pas beaucoup et dans quelle mesure il fallait mieux privilégier tel format plutôt qu'un autre pour le recadrage donc vraiment il savait pas et galérer un petit peu je me suis dit bah pourquoi pas je crois pas avoir fait de vidéos sur ce sujet là donc je me suis dit on va faire une petite vidéo rapide voilà je vous expliquer un petit peu moi ma philosophie est ce que vous savez moi je suis loin d'être puriste donc c'est la façon dont moi j'appréhende ce sujet là voilà peut-être d'autres auront d'autres avis mais en tous des cas ça sera le mien sachant que je vais répondre à une partie de sa question parce que je vais pas évoquer la partie recadrage à la prise de vue parce que ça voilà c'est déjà au moment où on veut faire la photo il il faut réfléchir des à son cadrage et à ce que l'on veut faire après dire que pour autant la photo telle qu'elle a été faite à la prise de vue elle doit être 100% pareil et derrière on doit pas recadrer ou cropper ou quoi que ce soit en post traitement là chacun fera ce qu'il veut moi je pense que voilà il faut se laisser l'attitude de recadrer de changer le format et d'adapter sa photo pour lui donner le sens que l'on veut faire en post traitement moi je suis complètement pour et c'est d'ailleurs ce que je fais après chacun à sa philosophie et je la respecte mais respecter aussi la mienne voilà donc ce que je voulais dire déjà pour répondre à la question c'est déjà que d'une part il ya le parti je veux dire qu'est ce qui fait qu'on a on récupère une photo là je vais parler essentiellement post traitement qui a un certain format bah c'est essentiellement lié au capteur aujourd'hui alors je vais parler pour ce que je connais il y en a peut-être d'autres la plupart des capteurs ils sont souvent dans un format deux tiers ce qui fait que la plupart presque par défaut les photos que l'on récupère l'euro ou le jpeg même si vous le générez automatiquement par défaut il est souvent au format deux tiers alors c'est peut-être pas une règle exacte vous allez sûrement sortir des appareils où c'est pas le cas d'ailleurs je crois même que dans mon bridge je peux choisir le d'avoir du 4 tiers ou du 16 neuvième même directement à la photo alors je sais pas si c'est vrai pour l'euro mais sûrement pour les jpeg donc voyez qu'on peut se faire je vais rester dans le cas standard où la plupart des capteurs aujourd'hui génère en standard un euro ou un jpeg en deux tiers qui est souvent le format communément admis pour la photo mais il n'existe pas que celui-ci en effet je veux dire que globalement en termes de format communément admis doit y en avoir 4 ou 5 je sais plus dont vous avez le deux tiers alors je vous rappelle les deux tiers c'est des proportions ça veut dire que globalement votre photo fait un facteur 2 pour en hauteur pour 3 en largeur et ben si vous la mettez en verticale bien évidemment ça fait deux en largeur et 3 en hauteur après vous avez le format 4 tiers bas c'est un peu sur le même modèle sauf que vous avez pour 3 vous avez 4 donc voilà je veux dire bon c'est forcément par rapport aux deux tiers en format un petit peu plus tassé après vous avez fermé vous avez le traditionnel 16 neuvième que tout le monde connaît avec le format de la télévision ce genre de choses et qui souvent le format maintenant des écrans standard donc c'est un format un petit peu allongé et je dirais vous avez aussi le format carré donc ce qu'on appelle un pour un pour le coup ça veut dire que chaque côté il est chose mais je pense qu'avec ces quatre là on fait le tour de quasiment je veux dire 95 si c'est pas plus pour cent des cas de post traitement après vous avez toujours l'attitude dans le tout le logiciel de post traitement de pouvoir gérer débrayer ce mode là et faire format comme vous voulez à la volée alors je vous montrerai tout à l'heure quelques petits exemples pour voir comment moi dans certains cas j'ai fait le choix de prendre du deux tiers plutôt que du trois quarts ou du 16 neuvième et vice versa voilà ça vaudra ce que ça vaut mais ça éterra peut-être un petit peu mes propos après ce format là c'est un format pour gérer générer l'image l'image aussi le format il va dépendre aussi sur ce que vous voulez en faire si c'est pour regarder votre sur votre ordinateur là quel que soit le format ça va le faire si c'est pour publier sur des réseaux sociaux ça va dépendre aussi potentiellement certains réseaux sociaux ont des formats imposés je pense notamment à instagram où globalement le format par défaut c'est carré quoi donc après il faut toujours un petit peu truander pour faire entrer sa photo en deux tiers dans un format carré pour qu'elle soit pas coupé donc voilà après je suis pas spécialiste facebook où je crois on peut mettre plus ou moins tout ça s'adapte twitter j'en sais rien les autres le zoo linkedin enfin je sais pas mais globalement vous pouvez avoir des formats imposés par l'endroit où vous avez publié même si c'est sur le web de façon générale il ya globalement que sur votre écran vous n'aurez pas de contrats donc ça c'est pour la partie visualisation informatique quoi sur un écran après maintenant ce photo vous allez peut-être vouloir l'imprimer alors l'imprimer soit sur du papier soit sur un tableau au niveau tout ce qui peut exister et là bas si vous sortez des formats je dirais standard vous allez tomber dans de sur mesure alors ça se fait toujours mais souvent le sur mesure alors pour le papier je sais pas si ça existe mais bon dans tous les cas enfin tous les cas je sais que pour les tableaux sur mesure ça coûte bien plus cher que les formats standard voilà après j'avais regardé je crois en format standard en tous les cas pour du tableau souvent vous retrouvez ils ouvrent la porte un petit peu à d'autres d'autres formats je crois j'ai trouvé le 4 5e vous pouvez avoir trouvé souvent aussi un format qu'ils appellent panoramique qui est du style 2 pour 1 vous voyez donc il peut y avoir quelques en fonction du du site ou du votre la personne qui vous développe votre tableau il peut y avoir des formats aussi standard mais dès que vous sortez globalement du standard souvent c'est plus cher donc voilà il faut en tenir compte et en fonction de ce que l'usage que vous voulez faire de votre photo ça peut influer aussi sur votre cadrage maintenant moi je préfère faire un cadrage par rapport à la photo sans poser la question de ce que je vais en faire voilà c'est voilà c'est l'usage et après on verra bien si ça mène déjà j'ai besoin de la développer ben on verra ce moment là je verrai si je peux l'adapter ou pas chacun sa façon de faire ce que je vous propose maintenant c'est de regarder les sous l'ightroom j'ai sorti dans les milliards de photos que j'ai pu faire quelques photos et puis on va voir ensemble j'ai essayé de retrouver le pourquoi j'avais pris tel format plutôt qu'un autre donc sous l'ightro vous voyez j'ai retenu j'ai sorti des photos que j'ai dû faire voilà cette année j'ai sorti huit photos pour essayer de vous expliquer un petit peu je vais les trier tiens par voilà parce que je m'étais dit que j'allais des traités comme ça huit photos pour vous expliquer un petit peu ma démarche donc vous voyez trois photos de shooting avait des cadrages potentiellement différents quatre photos de shooting deux photos des avions une photo quand j'avais fait mes abeilles une photo dans les alpes vous voyez c'est un petit peu du portrait de la photo standard du paysage enfin voilà et en fonction du contexte on va regarder un petit peu donc ma première photo non c'est pas celle ci c'est celle ci voilà ce que je vais faire c'est que tout de suite je vais je vais en faire une copie voilà et on va regarder ici voilà ma photo d'origine au format standard et vous voyez moi j'avais décidé pour ce traitement de cette photo là à la recadrer dans un format vous voyez ici trois quarts donc là bon je suis sous lightroom à vous avez des formats équivalents je pense dans tous les logiciels qui peuvent exister mais j'aurais très bien pu par exemple voyez mettre en deux tiers ça marche aussi j'aurais pu aussi pourquoi pas la mettre en 16 neuvième alors bien évidemment là il ya un léger crop mais bon pourquoi pas après voilà ça dépend de l'environnement que vous voulez intégrer dans votre photo vous voyez voilà 16 neuvième pourquoi pas moi j'avais choisi le fait de alors je vais faire annuler aguler et je dois revenir ici encore aguler ici alors on en est où voilà moi je dois être à peu près à mon format trois quarts d'origine vous voyez j'avais décidé de recadrer là pour je voulais pas trop dégager je dirais le devant de constance en l'occurrence je voulais garder de par sa pose quelque chose d'assez serré derrière elle et je voulais pas trop dégager devant puisqu'elle me regarde à moi il n'y a pas de sens si elle avait regardé devant c'était autre chose j'aurais sûrement dégagé un peu plus je voulais pas non plus mettre trop de murs donc je me suis vraiment concentré sur constance et c'est pour ça que j'ai recadré en trois quarts donc voilà c'est un choix voyez peut-être vous auriez fait différemment mais c'est le choix du photographe en post traitement et je reviens je suis une parenthèse tout de suite aussi sur la question qui était posée dans le commentaire c'est quelle latitude à faire du crop alors bien évidemment le crop ça va dépendre aussi déjà de la résolution de votre capteur donc c'est sûr que je crois que dans le commentaire il me disait qu'il avait un capteur de 16 mégapixels en termes de résolution la définition 16 mégapixels donc ça doit faire du 3500 4000 par 3000 quelque chose comme ça donc plus la définition est faible et plus bas si vous recadrez ça va commencer à faire des photos qui sont plus petites après ça dépend de ce que vous voulez faire si vous regardez vos photos si c'est juste pour regarder photos sur l'écran qui vous avez écran qui fait 1920 par 1080 bah limite vous pouvez recadrer jusqu'à ce que votre photo fasse 1920 par 1080 et puis ça se verra pas maintenant si vous voulez l'imprimer ça va dépendre de la taille du du format d'impression si c'est un petit format si c'est un sur du a4 du a3 ça va se voir donc là je vais pas faire tout un tuto sur la résolution la définition et les formats d'impression mais globalement plus vous avez de définition au niveau de votre capteur plus vous avez une capacité tranquille pour pouvoir recadrer moi je sais qu'au niveau de mon capteur là j'ai une définition qui doit manger 30 millions de pixels je dois être à je sais plus si je l'ai quelque part enfin je dois être 6500 pixels de long par globalement 5000 de dos donc je peux recadrer sans problème et encore imprimer ma photo mais voilà il faut faire attention plus votre capteur a une faible définition et plus les capacités de recadrage seront minimales donc à vous de voir après voilà ça c'était juste la parenthèse donc voilà je vois là je clôture sur cette photo de de constance je vais maintenant regarder deux photos alors je vais revenir sur la vue normale vous voyez deux photos de constance qui sont regardez voyez deux photos qui sont au même endroit elle a juste des attitudes différentes celle ci vous voyez elle est en 4 tiers la même qui a été fait sûrement quelques secondes avant ou après voilà vous voyez elle est recadré en oups ici bah elle est l'original donc autrement dit c'est du deux tiers pourquoi ici j'ai gardé du deux tiers et pourquoi ici j'ai mis du quatre tiers et ben ça dépend de ce que vous voulez de votre scène et de ce que vous voulez restituer là typiquement là moi je voulais vraiment me focaliser sur constance tout ce blanc au dessus j'en avais pas besoin ici tout le blanc et même la partie du vêtement ici j'avais rien je voulais vraiment focaliser sur son regard et c'est pour ça que j'ai fait ce cadrage là je n'avais pas du tout besoin et à la limite je vais aller le mettre voilà si j'avais fait bon faire quelque chose de plus grand admettons comme ça voyez j'aurais pu je voilà je rajoutais de la matière qui pour moi n'amener rien à la photo alors hop donc si je dois je crois si je remets original il va sûrement non c'est pas ça non hop au cadrage tel quel alors hop on va revenir à ce que j'avais mis moi voilà je crois que c'est quelque chose comme ça non ce n'est même pas c'était on avait dit quatre tiers donc voilà pour retrouver ce que j'avais fait initialement vous voyez là je suis je suis vraiment sur concentré sur constance et j'ai enlevé du contexte dont j'estimais que j'avais pas besoin par rapport à ce que je voulais faire moi pour la deuxième photo où là vous voyez je suis en deux tiers ben pourquoi je suis passé en deux tiers parce que j'avais un élément complémentaire qui est rentré dans mon contexte qui est globalement le bras avec la main donc j'ai jugé que c'était plus utile pour moi de prendre un format déjà de par la capacité à recadrer sur ma photo de prendre ici un format de deux tiers qu'un format trois quarts si j'avais filtré un format trois quarts ou quatre tiers c'est pareil voyez j'étais obligé de couper les cheveux couper la main moi ça m'allait pas c'est parce que je voulais faire quoi donc c'est ce qui a annulé on revient deuxièmement annulé voilà c'est ce qui m'a guidé à choisir plutôt ce format c'est vraiment au feeling en fonction de ce que vous voulez faire le raisonnement que vous avez pour trouver le meilleur cadrage par rapport à la restitution que vous voulez en faire donc mais il n'y a pas de règle pré-établi assez vous devant votre photo c'est à vous à pouvoir y aller et oui et là on est pas on est vraiment dans un recadrage on n'est pas dans du crop un c'est juste du recadrage standard donc voilà si je sors alors maintenant je vois là je vais essayer de passer vite je vais pas y passer trois heures non plus un dernier cas avec constance qui est une photo vous voyez ici qui est ici hop voilà ici si je l'avais mis en quatre tiers et qui est en deux tiers donc merci attendez hop on va essayer de revenir ici je voulais remontrer juste ça voilà vous voyez c'est la photo d'origine qui donc en deux tiers que j'ai très légèrement croupé vous voyez j'ai un petit peu recadré ici mais j'ai gardé le format de tiers d'origine mais j'aurais pu c'est ce que j'étais en train de regarder faire tout à l'heure j'aurais très bien pu ici me dire tiens je mets du quatre tiers ça aurait je pense marché ou pas mais ça c'était le choix au développement de me dire bah non je prends ma photo et je la garde comme ça parce que je voulais garder là cette fois ci à la fois constance à la fois un peu plus vous voyez du contexte avec les arbres verts un peu floutés derrière un peu plus de contexte avec les fleurs au premier plan et du coup j'ai fait ce choix là c'est un choix qui m'a un combo là et que j'assume et que j'aurais pu faire le dit le dit faire un choix différent pour cadrer de cette façon là et je vous dis mais il n'y a pas de vraie vérité où il ya limite j'aurais même pu faire aller hop vous voyez j'aurais très bien pu faire un cadrage carré voilà je pense que ça aurait pu marcher aussi regardez sûrement à affiner mais j'aurais perdu un peu plus du contexte aurait été peut-être un peu trop serré parce que je voulais à la fois avoir constance mais aussi un petit peu de ce contexte fleuri donc voilà il voyait différents formats peuvent marcher et vous faire un choix sur celui qui vous le parle le plus vous donne le plus d'émotions retranscrit le plus que vous voulez retranscrire comme une émotion ou comme restitution de votre photo oui il n'y a pas de truc tout fait surtout pour du portrait ou alors là ça peut aller là on va passer sur encore une photo alors là on change complètement du tout 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 c'est une photo meeting aérien je vous avais fait pareil une restitution vous voyez c'est un avion et là je suis dans un format hop voyez 16 9e bah pourquoi 16 9e pourquoi bah parce que là ça s'impose un petit peu d'ailleurs premièrement moi la plupart du temps mes paysages je les fais quasiment quand je peux voilà ou quand dans tous les cas ça rentre dans le paysage en 16 9e je trouve que c'est le bon format de restitution pour un paysage et là deuxièmement c'était un bon format ou par rapport au format global vous voyez ça me permettait d'avoir complètement mon avion tout en éliminant un peu de contexte qui était superflu pour ma photo voyez typiquement là un peu de ciel gris j'en ai déjà suffisamment un petit peu ici de gravier j'en ai suffisamment pour moi c'était le bon format évident pour avoir mon avion pas coupé et avoir suffisamment de contexte pour répondre à ma problématique donc là le 16 9e est évident si je passe à la photo suivante voilà regardez là c'est la photo avec le format deux tiers par défaut j'ai rien touché j'ai pas essayé de faire en 16 9e ben pourquoi parce que l'avion de son était déjà coupé je c'était on était déjà dans une logique de vue un peu zoomer sur l'avion donc ça me gênait pas et j'avais pas besoin de passer dans un autre format le format deux tiers mal est bien on aurait pu très bien testé par exemple imaginons que me disent tiens quatre tiers est ce que je peux faire donc oui voyez si j'avais mis du quatre tiers oui mais bon encore devant ça va mais voyez je commence à couper un peu plus mon avion derrière je coupe l'aile là enfin la queue voilà donc si j'avais voulu j'aurais pu faire aussi en zoomant sur un autre une autre partie de détails j'aurais voulu zoomer juste sur la partie hélice plus plus cockpit ici j'aurais pu mettre du du carré mais non mais oui sur cette photo là j'ai préféré la prendre telle qu'elle c'est vraiment à chaque photo il faut se poser la question croupé pas croupé recadré pas cadré ça c'est l'attitude du photographe allez on passe à une autre ici une photo de la sortie et l'interview j'avais fait avec théo sur les abeilles donc pareil je peux pas vous regarder les photos c'est de cette année donc c'est pas très vieux et là je vous rappelle c'était le théo qui était en train de regarder voyez les tous les petits points ici là toutes les abeilles de ça le contenu sa ruche qui était en train de partir il est en train de il était en train de regarder tout ça en l'air quoi voilà et donc voyez là j'ai gardé donc un format vertical deux tiers et j'ai pas du tout recadré pourquoi parce que vous voyez j'avais bien ici théo qui était en bas j'ai il ya ce notion de je regarde de très en haut et dans le ciel ici j'ai ma ruche qui s'en va donc ce format là dès la prise de vue voyez cette fois s'il était bon et ça restitue bien ce que je voulais théo un petit peu en bas qui est petit devant l'immensité du ciel et sa ruche qui s'en va donc j'aurais pu éventuellement même regarder si vous devez rajouter un peu d'effet un peu ça aurait pu marcher aussi même si j'aime je suis pas trop fan du format 16 9e en vertical mais suivant la dynamique que l'on veut donner à sa photo pourquoi pas là moi j'aimais pas parce que ça me permet ça me coupe un petit peu je reviens à tel quel ça me coupe un petit peu ici la partie plus abeille mais il ya cette partie voilà voyez où le format ici rend mieux et typiquement en fonction du contexte je vous dis si j'ai imaginé j'aurais fait un carré ils auraient fait un carré de quoi j'aurais j'aurais perdu toute la partie ils regardent dans l'air et tout le côté je dégage le vent et je j'ai eu le ciel quoi donc il ya aussi l'équilibre de la photo tel quel qui se joue à ce niveau là et vous voyez là pour le coup dès le cadrage j'étais bon donc ça se fait aussi à la prise de vue mais ça permet souvent au post traitement de raffiner allez une dernière photo pour illustrer mes propos voilà une photo de haute-savoie une photo en haut de l'aiguille du midi vous avez voilà pareil vous avez fait des restitutions donc là voilà vous voyez la photo deux tiers et vous voyez comme je disais la plupart des photos de visage que je fais donc que j'ai choisi 16 neuvième et ça me permet vraiment de donner ce côté dimension de gauche à droite de ma photo et souvent même sur ce genre de photos vous pouvez même aller forcer un pseudo un pseudo panoramique et typiquement ce genre de photos où vous pourriez sortir enfin dans ce cas là des sentiers battus voyez si je débloque ici le petit verrou et à limite imaginons que j'aurais voulu faire quelque chose comme ça s'aurait pu me donner voyez un effet panoramique avec une seule et même photo et ça marche aussi c'est en fonction de ce que vous voulez faire par contre si cette photo là voyez je veux la mettre sur instagram ben ben je vais la mettre toute petite avec du blanc au dessus en dessous si je veux l'imprimer ben je sors des sentiers battus donc si je veux faire alors du papier je vous dis ben je sais plus j'ai pas regardé si j'imprime très peu papier mais plutôt je fais des tableaux ben là c'est un tableau qui voilà qui n'est pas un format standard il aurait fallu que je rentre dans les formats standards mais ça m'est arrivé j'ai déjà fait je vais pas retrouver la photo parce qu'il y a longtemps j'ai déjà imprimé en tableau un format 3 par 1 donc c'était 90 par 30 vous voyez c'est quelque chose qui est assez long qui est même plus étalé que ça ça se fait c'est juste que ben voilà pour le coup c'est un petit peu plus cher au rendu mais ça marche très bien et le tout voyez s'incrouper spécifiquement donc chacun à vous de voir le format que vous voulez mettre donc là oui moi j'avais mis bon je vais remettre tel quel tel quel non tel quel j'avais pas mis ça j'avais mis 16 9e donc voilà j'étais quelque chose alors je sais plus où j'en étais j'étais sûrement comme ça voilà comme ça parce que je voulais un peu enlevé du contexte devant et je voulais me focaliser vraiment sur la chaîne des alpes et les gens au premier plan vous voyez je vous montrais quelques exemples mais je pourrais en montrer pléthore et je pense que pour en tous les cas ceux qui ont l'habitude de post traiter leurs photos de recadrer et autres ben vous le savez vous arrêtez pas de faire que ça moi d'ailleurs souvent quand je post traite une photo souvent la première chose que je fais avant même de la traiter c'est déjà de regarder le cadrage que je vois le mieux pour cette photo là que ce soit un portrait ou quoi que ce soit donc il n'y a pas de standard et des photos que je garde le 100% le cadrage c'est en gros elle était nickel d'origine c'est rare parce qu'il y a toujours même un paysage et toujours l'horizon qui est pas toujours pile poil enfin il ya toujours une bonne raison un petit peu de recadrer après croupé ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire si vous avez trop de contexte vous avez enlevé ou pas ça va dépendre la résolution la définition de votre capteur ce genre de choses donc voilà je n'ai pas duré plus longtemps voilà je vous donne plus voilà je ne donne pas de vraies vérités je vous donne les miennes comment moi je fais ça se fait vraiment au fil de l'eau c'est vrai que on voit que là sur la plupart des post traitements que je fais des recadrages je reste globalement dans les quatre formats qu'on a vu deux tiers quatre tiers ou trois quarts 16 neuvième et carré j'ai pas mis d'exemple carré mais ça m'arrive de faire du carré quand c'est justifié ça dépend après de votre sujet du contexte autour que vous voulez mettre notamment quand c'est un portrait ça dépend de voilà je dis voilà le seul endroit où global je me je peux dire que je m'impose mais j'ai une règle qui est presque tacite souvent le paysage j'essaye de faire du 16 neuvième parce que je trouve c'est ce qui rend le mieux mais voilà et à l'inverse en portrait c'est un neuvième c'est rare que j'en fais voilà portrait souvent c'est du deux tiers trois quarts voire du carré mais c'est plus anecdotique voilà et après à vous entre paysages des fois pour avoir une photo qui est en format paysage que vous recadrez au format portrait donc vertical à vous de voir en fonction de la dynamique que vous voulez donner à votre photo je dis il n'y a pas de vraie vérité voilà j'espère que avec cette petite vidéo rapide j'aurai répondu à celui qui m'a posé la question voilà ça m'a permis l'occasion d'évoquer ce sujet là jamais jamais évoqué donc voilà voyez comme je vous disais je ramène pas ma science je vous explique comment moi j'appréhends ce genre de sujet chacun a sa propre vérité et puis c'est normal à vous de voir comment vous appréhendez le sujet donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà vous si vous avez des règles ou systématiquement vous faites comme ça et pas autrement dans quel moment vous faites du panorama du 16 9e du 4 tiers autre si vous avez des règles bien établies voilà moi je disais je fais surtout ça au feeling voilà écoutez merci de m'avoir suivi donc comme d'habitude ce qui vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà ça aide toujours la chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans mes périples tout au long de l'été voilà merci de m'avoir suivi et puis écoutez au revoir et bonnes vacances à ceux qui le sont moi je débute à peine mes vacances